On va faire aller nos neurones en ce début de semaine, puisqu'il y a beaucoup de secrets du cerveau humain à apprendre avec Annabelle Boyer. Comment vas-tu, Annabelle? Très bien, toi-même. Ça va très bien. J'aime ça commencer la semaine avec toi. Ça commence en force, surtout après notre première chronique qui a obtenu beaucoup de beaux et bons commentaires. Alors, on est en feu et de quoi il sera question aujourd'hui? On va regarder ensemble pourquoi on a tendance à abandonner nos objectifs, nos rêves ou nos résolutions. On va regarder qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et qu'est-ce qu'il faut faire pour passer par-dessus ces blocages-là. Ah oui, parce qu'atteindre un objectif, premièrement, il faut reconnaître l'objectif qu'on veut atteindre. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Puis, quand on le trouve, l'important, c'est de maintenir cette motivation-là parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout si on a des objectifs quand même assez hauts. Des fois, il y a des marches à suivre. Alors, je vais être très attentif parce que je vais t'avouer que des fois, ça m'arrive aussi d'avoir de la difficulté à maintenir cette motivation-là. Par où on commence? En fait, c'est normal parce qu'on a tous dans notre cerveau des mécanismes d'auto-sabotage. Le cerveau, il est paresseux. Et si quelque chose demande un effort, il préfère ne pas le faire. L'autre chose, il faut bien comprendre que dans notre cerveau, quand on veut vraiment atteindre un objectif, il faut s'assurer que notre cerveau inconscient est d'accord avec l'objectif. Et c'est là où on fait la plus grande erreur. Parce que généralement, on se dit, « Ah, je veux perdre 15 livres d'ici telle date parce que je veux rentrer dans une robe pour aller dans une soirée, je veux rentrer dans mon maillot de bain, je veux faire ci, je veux faire ça. » Ou bien, là, je veux vraiment me mettre à m'entraîner pour être en forme. Ou bien, je voudrais démarrer un projet professionnel, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, on abandonne. Et c'est normal parce que quand on a déterminé notre objectif, on ne l'a pas précisé. Et quand on détermine un objectif, on le détermine avec une partie du cerveau qu'on appelle le cortical gauche. Notre cerveau, il est divisé en quatre sections. Le cerveau cortical, c'est le cerveau nouveau. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent aussi le néocortex. C'est un cerveau qui permet la réflexion, l'analyse, la visualisation. Le cortical se divise en deux. Le cortical gauche, le cortical droit. On se rappelle que le cortical gauche, c'est ce qui gère la partie droite du corps. Et le cortical droit gère la partie gauche du corps. C'est deux sections du cortical qui ont des fonctions différentes. Donc, ils ne servent pas à la même chose. Le cerveau au milieu, qu'on appelle le cerveau limbique, c'est le cerveau des sentiments. Ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et en arrière, on a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est le cerveau qui est responsable de la survie de tout ce qui est neurovégétatif, tout ce qui est la digestion, la respiration, le battement cardiaque. Ça, c'est tout le cerveau reptilien qui s'en occupe. Maintenant, il faut bien comprendre que notre cerveau conscient, en termes de puissance, c'est l'équivalent d'un bonhomme Playmobil. Notre cerveau inconscient, en termes de puissance, c'est l'équivalent du Mont-Everest. Quand on détermine un objectif, puis qu'on se dit, « Moi, je veux perdre 15 livres, je veux me mettre en forme, je veux écrire un livre, je veux démarrer un projet », on travaille avec notre cerveau conscient. Donc, on travaille avec le bonhomme Playmobil, puis on espère que le bonhomme Playmobil va être capable de déplacer le Mont-Everest. Ça ne marche pas. Concrètement, ce qui arrive à ce moment-là dans le cerveau, c'est que si, par exemple, vous avez quelqu'un, je pense à des clientes en ce moment, il y a des clients qui veulent m'ingrir. Et là, ils se disent, « Là, toute la semaine, je vais faire attention, je vais remplacer les frites par de la salade, je vais couper la pizza, je vais couper les hamburgers. » Ça fait que là, toute la semaine, ils se disent, « Là, il faut que je mange ma portion de protéines, puis ma portion de légumes. » Ça fait que là, au premier repas, ils mangent leur steak de bœuf et la salade, et là, ça roule dans la bouche. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de bien manger. Et là, le cerveau cortical gauche, lui, il est content parce qu'on suit le plan. On suit ce qu'il a déterminé. On mange bien pour maigrir. Mais le cerveau limbique, lui, il aurait aimé ça. Des frites avec du sel et du vinaigre ou du ketchup. Et le cerveau reptilien, il se dit, « Hey, c'est parce que là, on mange moins de calories. Là, c'est parce que ce n'est pas bon pour ma survie, ça, manger moins de calories, c'est une menace. » Et là, le cerveau reptilien, il commence à dire au limbique, « Hey, le limbique, t'aimes-tu ça, toi? Parce que moi, je ne suis pas d'accord. » Puis là, le limbique, il fait, « Bien, c'est sûr que là, ça manque de sel, ça manque de gras, ça manque de sucre. » Ça fait qu'inévitablement, ils vont se liguer avec le cortical droit, puis ils vont dire au cortical droit, « Hey, toi, tu vois ça comment, là? » « Bien là, le cortical gauche, il a dit qu'il fallait suivre le plan. » Ça fait que là, je suis le cortical gauche. Puis le cortical gauche va dire aux autres, « Hey, on se tait, on suit le plan. » La deuxième journée où on mange encore nos protéines puis nos légumes, là, le reptilien, il n'est pas d'accord. Parce que là, ça fait deux jours qu'on est en déficit calorique, ça fait deux jours, donc, qu'on est en train de le priver. Lui, il considère vraiment que sa survie est menacée, puis il ne comprend pas pourquoi on fait ça. Parce que pour lui, de rentrer dans le maillot de bain, ça ne lui fait rien. Au niveau de la survie, ça ne change rien du tout. Ça fait que lui, il n'est pas d'accord. Et il va de plus en plus devenir arrogant. Il va prendre le contrôle. Et on se rappelle que le cerveau inconscient, il est beaucoup plus puissant que le cerveau conscient. Le cerveau reptilien, il a 400 millions d'années. Il est rodé. Il peut écraser le cerveau limbique et le cerveau cortical n'importe quand. Il est beaucoup plus fort que le cortical gauche, cortical droit et limbique réunis. Donc, c'est lui le vrai chef. C'est lui qui décide. Après deux ou trois journées, à un moment donné, le reptilien va se mettre à dire « Là, moi, j'en ai vraiment assez. » Puis le limbique va finir par dire la même chose que le reptilien, parce que c'est exactement comme des humains. On se colle sur le mâle alpha ou sur la femelle alpha. Ça a la même affaire dans notre cerveau. Le limbique va se mettre à dire « En tout cas, moi, je n'aime pas ça. Parce que là, ça manque de gras, ça manque de sucre. Ce n'est pas comme avant. Ça ne répond pas vraiment à mes besoins. Puis là, c'est parce que moi, je n'ai pas de réconfort là-dedans. » Fait que moi non plus, je ne suis pas d'accord. Et le cortical droit va finir par se liguer avec le reptilien et avec le limbique. Ce qui va faire qu'à un moment donné, une journée, vous êtes en train d'écouter une série policière. Puis vous ne savez pas pourquoi. Mais tout d'un coup, vous avez une odeur qui vous vient dans le nez. Puis vous avez des images. Des images de chips. Des images de jujube. Des images de crème glacée à gandaz. Vous ne savez pas pourquoi, mais tout d'un coup, « Hum, il me semble que je prendrais juste une bouchée, juste un chip. » Puis là, bien évidemment, le reptilien, le limbique et le cortical droit vous attendent dans le détour. Parce que la minute que vous allez mettre une cuillère dans le pot de crème glacée, le reptilien va donner le signal au limbique. Puis il va lui dire, « Quand tu mets ça dans sa bouche, tu lui envoies un orgasme culinaire le plus fort que tu peux. » Et ce n'est pas long que le limbique, évidemment, va embarquer. Parce que là, enfin, la crème glacée. Ou enfin, des chips. Ou enfin, des bonbons. Ou enfin, un verre de vin. Et en effet, ça va goûter tellement bon que vous allez avoir l'impression d'avoir vraiment énormément de plaisir. Et à ce moment-là, bien, vous allez manger pas mal plus qu'une cuillère de crème glacée, pas mal plus qu'un chip, puis pas mal plus que juste un petit verre de vin. Parce qu'on reprend le temps perdu, là, finalement. Exactement. Puis évidemment, le cerveau, lui, il s'est dit, « Bien, tant qu'à me priver, quand je vais en manger plus, bien là, je vais le stocker. » Parce que là, moi, ma survie est menacée. Donc, inévitablement, le cortical gauche, il ne sera pas content. Bien, sauf qu'il ne fait pas le poids par rapport au cerveau reptilien qui, en plus, a embarqué avec lui le limbique, qui, en plus, a embarqué avec lui le cortical droit. Pourquoi? Parce que quand on a déterminé notre objectif, on n'a pas harmonisé les quatre cerveaux. On ne les a pas conciliés. On ne les a pas tous mis d'accord avec notre objectif. Et c'est pour ça que très souvent, quand on fait, par exemple, un cadre de vision, qu'on appelle aussi un tableau de visualisation, souvent, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'a pas harmonisé les quatre cerveaux. Quand on harmonise les quatre cerveaux, là, on fait appel au cerveau inconscient et c'est le cerveau inconscient qui fait le travail pour nous. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas harmonisé les quatre cerveaux, l'inconscient va automatiquement vouloir revenir à son état de base, à son état d'origine, insatisfaisant, mais connu. Il préfère l'insatisfaisant connu qu'un avenir qu'on ne sait pas trop à quoi ça pourrait ressembler. Parce que ça, c'est une menace. S'il n'arrive pas à comprendre à quoi ça va ressembler et en quoi c'est mieux pour lui, il ne voudra pas aller là-dedans. Évidemment, tant qu'on est dans le cerveau cortical gauche de « oui, mais ce que j'aimerais, c'est ça, puis ça m'apporterait ça », on s'en fout. Le cortical gauche, lui, il n'a pas la capacité de convaincre notre cerveau reptilien. Donc, si on fait juste essayer de dire ce qu'on voudrait comme objectif, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'automatiquement, le reptilien, lui, il ne prend pas les ordres du cortical gauche. Comme il ne prend pas les ordres, inévitablement, lui-même, il va se créer ses propres ordres et il préfère rester dans une situation connue, insatisfaisante. Quand on veut harmoniser les quatre cerveaux, la façon de faire, et là, ça va demander un certain entraînement. La façon de faire, la première chose, c'est que si on veut vraiment travailler correctement avec le cortical gauche, qui est responsable du raisonnement, de la logique, de l'analyse, on doit détailler notre objectif. Je te donne un exemple. Je travaillais la semaine, cette semaine, avec une cliente qui voudrait changer d'emploi. Et on est en train de regarder à quoi pourrait ressembler son emploi. Mais on le regarde dans le détail. Et moi, j'ai posé plein de questions. Dans ton nouvel emploi, ton bureau, il ressemble à quoi? Est-ce que tu as une fenêtre? C'est quoi la vue que tu as sur la fenêtre? Ta chaise, est-ce qu'elle est ergonomique? Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce que tu veux travailler avec un ordinateur qui est récent? Est-ce que tu as un bureau qui est ergonomique aussi? Les murs sont comment? Ça sent quoi dans ton bureau? C'est quoi les sons que tu entends dans ton bureau? Je détaille l'ensemble des éléments parce que le cerveau ne peut pas atteindre un objectif qui n'est pas très, très, très précis. Donc, si on demande juste un bureau avec une fenêtre, bien, ça se peut que la fenêtre donne sur le stationnement ou donne sur un container. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Là, évidemment, on manquerait notre coup. Puis là, je suis déconcentré parce que j'ai un chat qui vient de se joindre à nous. Ah oui! Moi, j'ai un chien, mais il dort. Je pense que... Moi, j'ai des chats. Oui, c'est un peu plus actif. C'est important d'être hyper précis, de rentrer dans le détail. Fait que souvent, une des choses que je fais faire à mes clients, c'est ce qu'on appelle une carte mentale. Donc, on écrit au centre notre vie rêvée, mais on va détailler chacun de nos domaines de vie et vraiment détailler tout ce qu'on veut pour le travail, tout ce qu'on veut pour les finances, tout ce qu'on veut pour la famille, tout ce qu'on veut pour les amours, tout ce qu'on veut pour l'amitié, tout ce qu'on veut pour la spiritualité, le développement de soi, tout ce qu'on veut pour les loisirs aussi. Donc, on détaille, mais vraiment dans le détail. Donc, si vous n'avez pas une relation amoureuse qui vous convient ou vous êtes célibataire et que vous voudriez rencontrer quelqu'un, bien, il faut y aller dans le détail. Par exemple, est-ce que vous voulez que votre conjoint ou votre conjointe ait des cheveux? Ça peut faire une différence, être bien placé pour le savoir. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui est de même grandeur que vous, plus petit que vous, plus grand que vous? Moi, je me suis déjà retrouvée avec un conjoint qui était de la même grandeur que moi, donc je ne mettais jamais de talons hauts, sinon je paraissais plus grande que lui et il n'aimait pas ça. Fait qu'après ça, j'ai compris qu'il fallait que je demande à mon cerveau de tomber en amour avec quelqu'un de plus grand que moi. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui est aisé financièrement? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui a un travail qui l'aime et qui l'apprécie? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui a un horaire de travail régulier ou qui travaille aussi le soir, les fins de semaine? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui a des loisirs ou qui n'en a pas? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui a des enfants ou qui n'en a pas? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui a une famille très présente ou pas présente? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut y aller dans le détail. Vous voulez quelle fréquence de relations sexuelles, quelle qualité de relations sexuelles. Il faut vraiment y aller dans le détail. Donc, on commence par faire une carte mentale pour détailler avec chacun nos domaines de vie ce que l'on veut dans le micro-détail. Ça, c'est la première chose. Et ça, ça répond au cortical gauche. Une fois que le cortical gauche est bien précisé, le cortical droit, lui, sa job, c'est la visualisation. À quoi ressemblerait votre vie une fois l'objectif atteint? Donc, l'idée, c'est d'imaginer dans votre tête la vie que vous allez avoir une fois l'objectif atteint comme si c'était déjà là. Qu'est-ce que vous allez voir de nouveau? Qu'est-ce que vous allez entendre de nouveau? Qu'est-ce que vous allez ressentir émotionnellement de nouveau? Quelle va être votre posture de vainqueur une fois que vous allez atteindre votre objectif? Comment va être votre voix quand vous allez avoir atteint votre objectif? Comment vont être les commentaires des gens autour de vous? Comment vont être vos comportements, vos capacités? Là, on rentre dans ce qu'on appelle les niveaux logiques. Comment va être votre environnement? Comment vont être vos comportements, vos capacités? Comment vont être vos croyances, vos valeurs en quoi vous allez croire? Comment vous allez donc avoir observé des changements dans votre vie? Quels vont être les changements merveilleux qui vont s'opérer? Et là, l'idée, c'est de les imaginer dans votre tête de la façon la plus détaillée possible. Et là, ensuite, on embarque le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est celui qui est responsable des sentiments, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ce qui veut dire que dans la visualisation, on doit être capable de faire cette visualisation-là dans le plaisir et d'y accoler des émotions positives, intenses. Donc, remémorez-vous, par exemple, une fois que vous avez atteint un objectif, vous avez réussi quelque chose, la fierté que vous avez ressentie, la joie que vous avez eue, vous allez la chercher dans votre souvenir et vous la revivez dans votre corps, mais accoler à votre nouvel objectif. C'est important de la situer dans notre corps. Des fois, on la situe dans le cœur, des fois, c'est dans le sternum, des fois, c'est dans l'ensemble de la poitrine, des fois, c'est dans le ventre, des fois, c'est dans la gorge, des fois, c'est dans la tête. Vous la mettez, vous la situez, vous la localisez physiquement dans votre corps et vous l'amplifiez tout en imaginant avec vos cinq sens, votre objectif atteint et dans le détail. Il faut vraiment détailler tout ce que vous allez voir. Moi, je m'étais mis à un moment donné comme objectif le fait que j'allais donner une conférence et on m'a fait visualiser la salle, le nombre de personnes, les chaises, les tables, les centres de table, l'odeur, la musique, la scène, vraiment tout en détail et avec, évidemment, le ressenti. Fait que plus on met beaucoup d'émotions positives, déjà associées à un souvenir, à quelque chose qu'on a vraiment vécu pour que le cerveau comprenne qu'on l'a déjà vécu et donc on peut le reproduire. Là, le limbique vient de s'engager. Le reptilien, lui, il s'engage si on y met les cinq sens. C'est pour ça que c'est important de visualiser avec ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent physiquement. C'est pour ça la posture, la démarche, les vêtements, les chaises sur lesquelles on est assis ou le plancher sur lequel on est. si vous êtes capable de vous y ajouter idéalement, et c'est vraiment important, une odeur. Parce qu'on se rappelle que l'odorat est le seul sens connecté directement à l'inconscient. C'est pour ça que quand on a viré une brosse, quand on a pris trop d'alcool avec du porto ou avec quelque chose qui goûte un goût particulier, on fait juste sentir l'odeur et le cœur nous lève. Mais par contre, si on a eu une grand-mère, un grand-père qui était très présent pour nous et qui faisait des gâteaux ou des galettes qu'on aimait beaucoup, juste l'odeur, ça nous remet dans un état de bien-être. C'est ce qu'on appelle la bouffe réconfort qui est associée à une personne qu'on aimait. Si on a passé des beaux moments et que ça sentait les lilas, l'odeur de lilas nous replonge dans la bonne émotion. Donc, vous prenez une odeur que vous aimez beaucoup. Si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, un parfum, si vous aimez, moi je me souviens parce qu'elle venait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais quand elle faisait des visualisations, elle mettait une tarte au four. Donc là, toute la maison sentait. Vous utilisez une odeur pendant votre visualisation et vous utilisez une musique apaisante et inspirante. Une musique pas de parole, juste vraiment de la musique que vous mettez en arrière-plan et qui vous fait sentir bien. Et là, on a les cinq sens et en plus la musique, tu connais bien ça, ça nous met dans des états émotionnels très, très, très puissants. Absolument. Fait que là, on utilise la musique, on utilise l'odeur. Si vous êtes capable, vous rajoutez le goût, donc vous prenez un aliment que vous aimez particulièrement qui est associé pour vous au succès et vous faites cette visualisation-là tous les jours parce que le cerveau est lié, il a besoin d'émotions et il a besoin de répétition. Et vous le faites pendant 90 jours. C'est pas 21. Les études en neurosciences ont démontré que ça prend en moyenne entre 54 et 150 jours pour reformater notre cerveau inconscient. La moyenne, c'est 60 jours puis pour consolider, c'est 90. Fait que vous le faites pendant 90 jours. OK. Une des choses que je fais, moi, de plus avec mes clients, c'est que je leur fais faire ce que j'appelle la lettre à l'univers. Ça, c'est un exercice de Bob Proctor. et dans la lettre à l'univers, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une lettre qui commence par « Je suis si heureuse et épanouie maintenant que… » Et là, on décrit dans le détail, pour que notre cerveau cortical gauche soit impliqué, notre vie rêvée comme si elle était déjà là. Donc, on l'écrit au présent et au « Je ». Donc, pas « Mon conjoint est tellement extraordinaire », non, c'est « J'aime tellement mon conjoint. J'apprécie quand je l'entends me dire des mots tendres. J'aime tellement son odeur. » Donc, on écrit au « Je ». C'est tout en fonction de nous et comme je viens de le faire, on y va avec les cinq sens. Donc, qu'est-ce qu'on sent dans cette nouvelle vie rêvée? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on ressent physiquement, kinésiologiquement? Qu'est-ce qu'on ressent émotionnellement? Qu'est-ce qu'on goûte aussi? Donc, on y va dans le détail pour tous les domaines de vie. Ça donne une lettre à l'univers qui va faire un 20 à 30 pages parce qu'on va y aller dans le détail. Wow! Vraiment dans le détail. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça soit tellement précis que pour le cortical gauche, c'est super clair. Et on le met tellement dans le détail qu'on l'imagine dans notre tête. Le cortical droit vient d'embarquer, il le visualise. Et on le fait avec beaucoup de plaisir pour que notre limbique soit tout à fait à l'aise puis on met vraiment tout ce qu'on veut. Il faut arrêter de se limiter là. On met vraiment tout ce qu'on veut. Il y a un bon livre d'ailleurs de Bill Marchessin qui s'intitule « Fuck les miettes ». C'est justement pour dire d'arrêter de se contenter des miettes puis de vraiment dire là, vraiment, on se donne, on s'offre le meilleur. Et on écrit cette lettre-là puis on va ensuite la relire à voix haute, biffer les mots qui ne fonctionnent pas, la réécrire, mettre plus de détails, changer des détails, la réécrire. Et c'est important que toutes les phrases soient positives. Donc, les phrases affirmatives, on évite les « ne pas ». Ça fait qu'on n'écrit pas « je veux pas d'un gars qui boit ». Non, 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 non. Je veux d'un gars qui prend soin de sa santé, qui mange bien et qui s'assure d'intégrer dans son corps des aliments et des éléments qui sont sains pour lui. On le met de façon positive parce que le cerveau inconscient, lui, il occulte la négation. Fait que lui, il va focaliser juste sur les mots clés. Oui. C'est important. Puis, évidemment, on va s'assurer d'avoir des mots qui sont porteurs de sens pour nous. Par exemple, mon conjoint n'aime pas le verbe « travailler ». Quand je dis « on va travailler le développement de telle compétence », il n'aime pas ça. Ça le répile. Alors, je ne peux pas dire « on va travailler ». Je vais dire « on va entraîner ». On va pratiquer. Ça, ça va. Ça passe son cerveau. Il est tout à fait capable de l'accepter. Donc, ça nous prend des mots qui sont inspirants pour nous, pas inspirants pour les autres. Ce n'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est pour nous. Et à ce moment-là, ça va être plus facile ensuite de faire la visualisation. Et autre petit truc. C'est un truc qui me vient de Anthony Robbins. Anthony Robbins, lui, dans ses formations, tous les jours, il utilise un trampoline. Il va sauter dessus pour ça l'aide à s'énergiser. Et à un moment donné, j'écoutais une entrevue de Roger Lanois. Roger Lanois, c'est un conférencier motivateur en Europe, mais qui a été formé par Anthony Robbins. Et Roger Lanois, il confiait qu'Anthony Robbins, lui, il fait son cadre de vision avec toutes ses images, mais il visualise sa vie rêvée en sautant sur le trampoline. Pourquoi? Parce que ça active le cerveau reptilien. Le mouvement, ça vient du cerveau reptilien. Donc, si vous voulez augmenter la puissance de votre visualisation, allez prendre une marche. Faites-la en marchant. Puis là, vous pouvez écouter de la musique dans vos oreilles et vous visualisez. Évidemment, vous vous mettez dans un endroit où vous n'aurez pas de gens qui vont vous bloquer la rue et pas trop de rue à traverser. Idéalement, allez prendre une marche en nature, dans un endroit où il n'y a pas trop de monde. Et là, vous visualisez votre vie rêvée avec vos cinq sens, avec l'émotion, avec la musique. Et là, vous allez avoir l'odeur de la nature en plus. Ça va être vraiment génial. Et ce qui va être hyper important aussi, c'est que dans le reste de votre journée, vous vous nourrissiez de tout ce qui est positif. Tu me parlais quand tu es allé voir le spectacle d'Anthony Cavanaugh, Happy. Bien oui, tout un titre, Happy, ça veut dire beaucoup. Exactement. Puis comme tu l'as vu, il a fait une formation en PNL et ça teinte sa façon de s'exprimer. Et ça, c'est exactement le genre de spectacle qui peut vous nourrir très facilement. Anthony Cavanaugh, Jérémy Demey, Rachid Badouri, souvent, ils ont des notions où on a des petites pépites d'or dans leur spectacle qui nous permettent justement de nous ressourcer. Parce que votre cerveau, pour bien visualiser, il a besoin de se ressourcer. D'où l'importance de se nourrir d'entrevues géniales, de capsules vidéo géniales, de spectacles géniaux, de livres extraordinaires, parce qu'il y a des livres qui sont vraiment extraordinaires et qui vous font du bien. Et plus vous allez vous nourrir de ça dans la journée, plus vous allez visualiser, plus à ce moment-là, vous allez reformater votre cerveau. Parce que plus vous allez répéter cette visualisation, plus pour le cerveau, ça devient ce qu'on appelle un souvenir du futur. parce que c'est tellement fait souvent que ça devient connu. Et c'est pour ça que je vous amène à un autre exercice d'Anthony Robbins qu'il appelle le priming. Allez sur YouTube, tapez Anthony Robbins priming, il va vous donner un exercice qui dure 12 minutes à peu près. Et cet exercice-là, il est génial. Il va commencer par vous faire respirer en vous faisant bouger les points. Il va vous demander de mettre les points fermés vis-à-vis les oreilles. Vous allez monter, descendre, et là, vous allez, à ce moment-là, respirer. Donc, à chaque fois, on inspire et on souffle. Ça fait une respiration assez intense. Active. Donc, assez active, en effet. Et l'idée, c'est que cette respiration-là va venir oxygéner le cerveau. Et à partir du moment où le cerveau est oxygéné, il va vous demander de vous remémorer trois moments où vous étiez merveilleusement bien. Et là, il commence avec le premier moment et il vous demande, justement, de revoir ce que vous voyiez à l'époque, de réentendre ce que vous entendiez, de ressentir ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Et le corps et le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Le fait de repenser à un mouvement, à un moment agréable, pour lui, c'est réel. Il le revit. Alors, il va se remettre à resécréter les hormones et les neurotransmetteurs du bonheur qu'il avait ressenti à ce moment-là. Ça change toute la chimie du corps. Et là, Anthony Robbins va vous demander d'imaginer un deuxième moment où vous étiez extrêmement bien, avec les cinq sens, avec l'émotion, puis un troisième moment. Pourquoi trois fois? Parce que la première fois, le cerveau est surpris, la deuxième fois, il comprend, la troisième fois, il l'intègre réellement. Là, ça fait donc trois fois qu'on bombarde notre corps et notre cerveau d'hormones et de neurotransmetteurs de bonheur. Et après ça, il va vous demander d'imaginer, de revoir des moments où vous avez vécu des belles synchronicités, des moments où vous avez rencontré quelqu'un d'extraordinaire, des moments où vous avez trouvé de l'argent sur le trottoir ou sur le plancher dans un centre d'achat, des moments où vous êtes tombé sur un livre extraordinaire, des moments où vous avez vécu des belles synchronicités. Un moment où vous étiez dans un restaurant et qu'il y a une musique qui joue qui vous fait sentir tellement bien. Donc, on augmente le sentiment de bien-être. Après ça, il va vous demander d'imaginer qu'une lumière vous traverse, qu'elle arrive au niveau de votre crâne, une lumière dorée, blanche ou bleue ou argent, qu'elle pénètre au centre de votre crâne et qu'elle entre à l'intérieur de vous et qu'elle vous enveloppe aussi, qu'elle vous traverse tout le long de votre corps, qu'elle se rend jusqu'à la terre, que dans la terre, elle se ressource et elle remonte et qu'à chaque passage, elle nettoie et purifie vos cellules. Ça fait déjà, je te dirais, sept minutes qu'on baigne dans des hormones de bonheur et après ça, il va demander d'imaginer un objectif comme s'il était atteint. Et là, comme ça fait déjà un 7-8 minutes qu'on nage dans les hormones et les neurotransmetteurs de bonheur, d'imaginer l'objectif avec les cinq sens, avec l'émotion, comme le corps est déjà prêt, qui est déjà dans un bon état, le corps associe le bon état à l'objectif qu'on est en train d'imaginer si on le fait avec les cinq sens et l'émotion comme je vous parlais tantôt. Et il va nous dire de le faire pour un deuxième objectif et un troisième objectif. Et ça, c'est un exercice très puissant pour reformater le cerveau si on le fait adéquatement. Et c'est ce qui va permettre d'être durable aussi, tellement c'est bien ancré. Exactement. Parce que plus on a précisé avec évidemment des phrases affirmatives, pas des « ne pas » et qu'on utilise des mots qui sont vraiment importants. Par exemple, on ne dit pas qu'on veut perdre 20 livres parce que le cerveau déteste perdre. Il va chercher à regagner. Oui. Donc, on veut se libérer de 20 livres. On veut mincir et atteindre le poids de forme de, je ne sais pas moi, 130 livres. Donc, on détermine l'objectif que l'on veut atteindre et non pas ce qu'on veut perdre. Et c'est pour ça que c'est important d'être très positif dans notre façon de le formuler. Si on veut, par exemple, se remettre à l'entraînement, on ne dira pas qu'on veut se remettre à l'entraînement pour ne plus être essoufflé. Non, on veut se remettre à l'entraînement pour avoir des capacités respiratoires extraordinaires qui nous permettent de faire des randonnées, par exemple, du hiking pendant deux heures avec aisance. Donc, on le formule de façon vraiment positive et constructive pour que ce soit motivant et inspirant pour le cerveau. Après ça, il va y avoir du travail à faire au niveau des croyances limitantes de l'estime de soi et de l'amour de soi. Ça, ça fera l'objet d'une autre chronique. Mais déjà, là, on vient d'harmoniser les quatre cerveaux. On vient d'augmenter la puissance de notre objectif fois mille, juste avec ça. Voilà pourquoi cette chronique s'appelle « Les secrets du cerveau humain » parce que là, on comprend comment il fonctionne, le cerveau. Moi, je fais beaucoup de choses par automatisme, heureusement, de façon positive, mais là, je viens de comprendre pourquoi je fais certaines choses que je faisais naturellement, mais c'est tellement bien expliqué, Annabelle. j'espère que cette chronique vous a plu. Est-ce qu'on peut te consulter, Annabelle? Est-ce que tu prends des rendez-vous avec des clients qui voudraient travailler certaines choses qui ont plus de difficultés à atteindre? Oui, je fais du coaching privé. Je le fais en partie en présentiel, mais je te dirais que beaucoup de ma clientèle le fait par Zoom parce que ça leur permet à ce moment-là d'être bien chez eux, surtout si on fait des séances, par exemple, de visualisation ou d'hypnose, mais après ça, ils n'ont pas à conduire. Donc, c'est plus facile si on est en Zoom et ça fonctionne merveilleusement bien. Et c'est parfait pour nos auditeurs qui sont à l'étranger aussi parce qu'on est écoutés partout dans le monde, alors on peut prendre rendez-vous avec Annabelle. On peut consulter ton site internet annabelle-boyer.com et se procurer surtout tes livres dont Libérez-vous de votre passé et accédez à votre puissance. Une fois qu'on comprend ces fameux secrets du cerveau et qu'on se met en action, ça change tout. Merci beaucoup, Annabelle, pour cette belle chronique. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci beaucoup.